Je suis tout ce qui est, a été et peut même être. Je vis cette brève expérience sur la planète Terre, appelée Fectiam. Cette vidéo a été inspirée par les derniers mots d'une entrevue de 3 heures de David Icke sur London Real. Icke, Rose, Fink, the answer. Je sais, c'est le cœur énergétique. Je pense, c'est le mental. Le mental pense parce qu'il ne sait pas. Le cœur énergétique le sait parce qu'il est connecté à ce qui sait tout. Lorsque vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez votre connexion à un niveau de conscience qui vous permet de voir les connexions. Parce que vous venez d'un endroit où tout est un et dont vous pouvez voir les connexions et le grand portrait. La définition du vrai amour ou l'amour infini, c'est l'absence de la peur. Le mal, c'est l'absence de l'amour infini. Quand vous insufflez l'amour infini dans le mal, le mal n'est plus le mal. C'est maintenant l'amour infini. Par conséquent, le culte, c'est l'absence d'amour. Et c'est pourquoi le culte fait ce qu'il fait. L'amour est aussi l'absence de la peur, car lorsque vous ouvrez à cette persipacité, vous savez qu'il n'y a rien à craindre. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les expériences que nous vivons, il y en aura toujours une autre en cours de route. Nous sommes tout ce qui est, a été et sera toujours. Quelle que soit la mauvaise expérience que nous vivons actuellement, nous continuerons d'être tout ce qui est, a été et sera toujours. L'amour infini ne peut pas avoir peur. C'est simplement une impossibilité. L'amour infini fera toujours ce que l'amour infini sait, est juste, car l'amour infini ne craint aucune conséquence. Quand on considère les conséquences, immédiatement, la peur entre en jeu. Et par conséquent, la décision qui est prise est presque toujours la mauvaise décision. L'amour infini, l'amour infini, fait toujours ce qui est juste, car les conséquences ne sont pas pertinentes. Le mental. L'égo mental trouvera toujours une liste de conséquences pour ne pas faire ce qui est juste. C'est ainsi que fonctionne l'égo mental. La peur fondamentale des gens est la peur de l'inconnu, qui se manifeste par la peur de la mort. La manipulation de la peur de la mort est la manipulation de cette pandémie que nous vivons actuellement. Les gens sont figés dans la peur. C'est pourquoi les médecins ont tant de pouvoir. « Docteur, sauvez-moi s'il vous plaît. Je ne peux pas mourir. J'ai trop peur de la mort. Docteur, s'il vous plaît. » Lorsque vous réalisez et vous vous connectez à ce qui est, a été et peut même être, la peur de la mort s'évapore. Parce qu'il n'y a pas de mort pour le vrai « moi ». La mort n'existe que dans le mental, qui est gouverné par l'égo et donc, ce qui meurt, c'est l'égo. Avec l'ancien véhicule, le corps physique, qui après des années d'abus et en étant constamment dans la peur, le véhicule n'en peut plus et il abandonne. Je dois toujours me rappeler que le véhicule n'est pas « moi ». C'est juste le faux « moi », temporaire, gouverné par l'égo. L'égo est paranoïque de la mort car il sait qu'il finira par mourir. Mais le vrai « moi », l'âme « moi » ne peut pas mourir. Je suis amour infini. Tout ce qui est, a été et peut même être. Ici sur Terre, je vis juste une expérience très brève, mais assez intense. Tout le monde peut atteindre ce point de connexion et de percépacité car c'est notre état naturel. Et je ne parle pas de s'asseoir les gens croisés, isolés au sommet de la montagne, comme Bouddha. Mais je peux dire que j'utilise cet espace ici chaque soir. J'essaie de faire mon yoga. Nous pouvons atteindre cette connexion en travaillant consciemment sur nous-mêmes. Chaque jour, lorsque vous ouvrez votre cœur, vous savez que l'amour n'est qu'un transfert d'attention. La vraie liberté est de savoir qui nous sommes vraiment. L'amour infini. C'est pourquoi la liberté est à l'intérieur. La liberté est à l'intérieur est le titre de mon livre. La liberté de se connecter à tout ce qui est, a été et peut même être. L'amour infini n'acceptera jamais l'imposition de la liberté. Quand suffisamment de gens diront non aux impositions de liberté, cette tyrannie que nous vivons disparaîtra. C'est la révolution dont nous avons besoin. Dire simplement non, merci, poliment, mais fermement, va tout changer. Et tout le monde peut le faire facilement. Il suffit de se rappeler de qui est possible. Le cœur énergétique est le champ magnétique, le plus puissant du corps. Le mental, c'est le centre de tout. Nous avons été manipulés à croire que le mental est le centre de tout. Ce n'est pas le cas. Le mental pense, mais il ne sait pas. Lorsque le cœur s'ouvre, il domine la tête. Lorsque nous changeons notre perception, nous changeons notre expérience personnelle. Et cela changera notre société et par extension, tout changera. Changer la question humaine à son propre asservissement. Peuyez entrer en action maintenant et faire le choix entre écouter votre mental, l'égomenteur et les autorités extérieures ou écouter votre âme, l'autorité intérieure. J'ai été béni avec du temps et alors j'ai créé cette nouvelle vie en dehors du système contrôle totalitaire. Maintenant, je souhaite faire partie de la création de petites communautés autonomes. Merci de bien vouloir me contacter. Mes coordonnées sont ci-dessous. La pandémie du coronavirus est une force psychologique qui est utilisée pour asservir complètement l'humanité à tous les niveaux possibles, grâce à la technocratie. Il n'y a pas de solution gouvernementale. Nous devons d'abord nous souvenir de qui nous sommes et ensuite comprendre ce que nous faisons ici sur Terre, spécifiquement à cette époque. Assistance d'achat de terres agricoles en Colombie et en Équateur. Cours d'Espagnol. Séjour de longue durée sur une ferme colombienne, 130 $ ESD par semaine, 470 $ ESD par mois. Atelier, conscience de la vérité aux cascades à café-retire en anglais, espagnol et en français. Traitement dentaire de haute qualité et le traitement de la migraine avec l'appareil dentaire NTI. Amour infini. 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 Amour infini.